Tout ce que vous voyez sur internet ne sont pas des réalités. Il y a des gens que vous voyez avec de grosses maisons. Nasa Van Atyem à Koloboy, mais 6 mois impayés, on va les chasser le mois prochain. Mais vous ne le savez pas, j'en connais beaucoup qui sont sous pression. La voiture, la dette, le costume, il doit de l'argent à quelqu'un. Mais vous voyez, moi je viens ici prêcher le dimanche, costume, croisé, cravate. Mais je n'ai pas encore payé la dette, pas moi, c'est un exemple. Moi je ne dois pas à rejoindre. Sous pression, tout cela, pour que les gens voient. Le manque de contentement, alléluia. Qui te dit, si tu prêches avec le même costume, l'onction ne sera pas là. T.D. Jax a conduit les réveils aux Etats-Unis, lui-même disait, avec mon seul costume bleu. C'est avec le même costume que j'ai prêché dans la plupart des églises aux Etats-Unis. Apprenez à vous, quand vous pouvez, faites-le. Mais si vous ne pouvez pas, ne vous mettez pas sous pression. La vie, il n'y en a qu'une sur la terre. Si tu peux voyager en business, tu as l'argent, fais-le. Si tu veux manger au restaurant, 200 dollars, fais-le. Mais si tu ne peux pas, ne te mets pas sous pression. Si tu peux louer en business à 1 000 dollars, vas-y. Mais si tu ne peux pas, viens à guérir, un studio, prends. C'est la vie, c'est le processus. Ce n'est pas la finalité de ta vie. C'est un chemin que tu es en train de faire. C'est ça le processus, mes amis. Ce n'est pas un jour qu'on a construit lui-même. Mais nous sommes allés d'abord chez les gens, petites maisons, progressivement, de petits quartiers, jusqu'à ce que nous sommes devenus propriétaires. La vie, elle est faite de processus, mes amis. Le résultat n'est pas aussi important que le processus. Dieu sait pourquoi il te fait passer par là. Il va t'apprendre quelque chose. Dieu finira par te donner le miracle. Mais il sait pourquoi il veut que tu passes par le processus. Le miracle, c'est Dieu lui-même. Il peut te le donner dans deux secondes. C'est fini. Mais qu'est-ce que tu aurais appris de cette situation-là ? Qu'est-ce qui serait pour toi un témoignage quand tu le diras ? Qu'est-ce qui ferait que les gens puissent croire à ton Dieu ? Ce ne sera pas le miracle. Mais toutes les difficultés que tu as endurées et Dieu a fini par agir. Faites attention avec la vie d'apparence. La vie d'apparence n'est pas la grandeur. C'est une tromperie de la grandeur. Tu trompes les gens la grandeur. Tu n'es pas grand. Tu n'es pas grand. La grandeur, ça se sent. Quand quelqu'un commence à devenir grand, la première des choses, vous allez voir l'humilité. Tout ce que vous voyez des apparences là, c'est pour mentir aux gens. Mais il n'y a rien. Frère impressionné, on s'est impressionné. Il faut vivre avec la sagesse et l'intelligence. Regardons dans Intimauté, s'il vous plaît. Chapitre 6, verset 6 jusqu'au verset 9. Je vais te bénir. C'est en effet une grande source de gain. Qui est la piété avec... C'est en effet une grande source de gain. Qui est la piété avec quoi ? On appelle ça une grande source de quoi ? Le contentement. Maintenant écoutez. Car, verset 7. 1, 2, 3. Car nous n'avons rien à apporter dans le monde. Et il est évident que nous n'en pouvons rien n'emporter. Tu n'as rien à apporter dans le monde. Tu es né nu. Et tu sortiras de ce monde avec un seul vêtement. Pourquoi tu veux te tuer ? Je n'ai pas vraiment ça. Je veux vraiment la couleur qui entre comme ça. On va t'enterrer pieds nids avec des gants et un seul vêtement. Pourquoi tu veux vendre ton âme ? Pourquoi tu veux t'autodétruire juste pour ces pantalons ? Alors qu'on ne va pas t'enterrer avec cela. Apprenez à vous contenter. A se contenter mes amis. C'est une grande source de gain. C'est la Bible qui l'est dit. Le contentement. Car il est évident. On n'a rien à porter en entrant dans le monde. Et on n'emportera rien en sortant dans ce monde. Pourquoi je vais m'entrer tuer pour rien ? J'accepte de me contenter. Et la Bible va très loin. Allez-y. Regardez. Ah. Écoutez ce que Paul dit. Verset 6. On est au verset 7. Car nous n'avons rien à porter dans le monde. Il est évident que nous n'en pouvons rien n'emporter. Verset 8. Si donc nous avons un, la nourriture. Deux, le vêtement. C'est là. Vous voulez que je fasse quoi ? Si ça doit venir ça, ça viendra. Si un jour j'aurai un jet, je ne veux pas échapper à mon destin. Chacun a son étoile. Chacun a son moment de briller. Moi, je ne veux pas me tuer pour cela. C'est ça la vie. Si déjà Dieu me donne à manger, ma femme peut manger, mes enfants peuvent manger. Si nous avons le vêtement, cela nous suffit. Si nous avons la bonne santé, cela nous suffit. Pourquoi je ne veux pas me contenter ? Déjà le paix que Dieu te donne, la nourriture et le vêtement, tu ne sais pas dire merci. Tu veux qu'il t'ajoute quoi ? Je n'ai pas fini. Regardons. Verset 8. Vous êtes avec moi. 1, 2, 3. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Verset 9. Mais ceux qui veulent s'enrichir, est-ce qu'on a dit on le fait tomber ? Qui le fait tomber ? Et même parce qu'ils ont refusé le contentement. Ici, la Bible n'est pas contre la richesse. Mais la Bible parle du contentement. Donc, on est parti du contentement. C'est cette richesse-là. Quand on refuse à tout prix de se contenter. Ce n'est pas que Dieu est contre la richesse. De Théoronome 8, 18, la Bible dit, Dieu nous donne la force pour amasser des richesses. Il n'est pas contre la richesse. Mais ici, c'est par rapport au contentement. Quand tu refuses de te contenter, tu veux t'enrichir à tout prix. La Bible dit, et même tombe. Et même. Mouta ou quoi isabango teba ? Bango moco. Amen. J'aime vraiment la Bible. Mais ceux qui veulent s'enrichir, tombent dans la tentation. Dans le piège deuxième, troisième, dans beaucoup de désirs insensés, perniciers, qui plongent l'homme dans la ruine et dans la pernition. Bango moco. Et même tombe parce qu'ils ont refusé quoi ? Le contentement. Personne ne les fera tomber. Et même vont tomber parce qu'ils ont refusé cela. Satan, lui, il va te créer le terrain. Et toi-même, tu vas faire quoi ? Tu vas tomber. Dis apprends-moi au nom de Jésus. Seigneur, apprends-moi le contentement. Apprends-moi à m'accepter le contentement de ma situation. En sachant que demain, tu peux changer ma vie. Et c'est là au nom de...